C'est parti pour cette rencontre entre l'USDK et l'USAM, rencontre en retard de la septième journée. Pelayo avec le premier but de cette partie, le tir en appui. Guigou, le ballon qui voyage bien, est dans une position un petit peu excentrée, hors secteur. C'est le premier échec face à Samir Bellasen. Tabo Haddad, on a cherché Benjamin Avgour au pivot et derrière, très vite, on se projette du côté Nîmois pour l'égalisation. Le passage de bras de Jean-Jacques Aquevillaud en léger déséquilibre, il finit en puissance. Il est Mohamed Sanad, mais également l'autre option, celle de Michael Guigou. C'est vrai qu'il par la suite, il s'est cantonné aux besognes défensives, mais lorsqu'il évolue en jeune, il pouvait retiller de loin. Comme vient de le faire ici Mohamed Sanad. Bonne séquence défensive avec cette montée sur tout le terrain de Florian Bihan. C'est un jet de 7 mètres à suivre pour Dunkerque avec Rémi Débonnet qui vient sortir une très, très belle parade devant Steve-Marie-Joseph. Echam, Niateu, passe pour Rémi Salou, ça fonctionne. Même si on est, on va dire, quand même dans les standards habituels avec cette belle prise d'intervalle d'Amed Echam. Avec Bihan, Tom Pelayo, Kader Rahim qui va décaler à Bihan. C'est magnifique, c'est magnifique de la récitation, mais lorsque cela finit comme ça, on ne peut qu'avoir le sourire, ce Kung-Fu. Niateu, Kautichnik. La belle prise d'intervalle. Ses modèles déposés, O'Brien, Niateu. Les premiers pas rapides, toniques. Et finalement, c'est Nîmes qui propose une meilleure défense. Kautichnik, Akevillo avec Salou. Le ballon qui a brûlé les doigts, qui a vogué jusqu'à Julien Robichon. Qui a principalement évolué en équipe préserve, mais il a dû s'entraîner un petit peu. Voilà le tir de Dylan Garin. Voilà les qualités de Dylan Garin. Akevillo. Ah, et là, il y a un oubli. Très clairement, un oubli. La sanction est irrévocable. Il y a une défense qui est proposée par la formation de Franck Maurice, qui pose énormément de problèmes à Dunkerque. Avec cette interception, Julien Robichon, Minel, avec Mohamed Sanad. Le 1 contre 1 de Sanad, qui vient finir au-dessus de la tête de Samir Belhassane. Il a marqué un but tout à l'heure, façon arrière. Là, un petit 1 contre 1 des familles. Dunkerque, qui est l'une des meilleures défenses du championnat, qui n'a encaissé que 21 buts. Pour l'instant, ce n'est pas énorme et qui n'en marque pas beaucoup non plus. Peut-être le 18e. Oui, c'est fait. On a bien travaillé, on a fixé pour décaler Steve Marie-Joseph. Qui ne va pas se faire prier pour tomber dans les bras d'Avgour. Le tir par en dessous. Ah, il est somptueux, ce tir de Quentin Minel. Le tir en appui. Et à l'issue de ce quatrième déplacement consécutif, ils vont s'imposer. Le but lointain, malgré tout, est à souligner de Gabin Martinez. Lorsque l'on parlait du centre de formation de Dunkerque. Passe de Guigou. Perte de balle. Avec Steve Marie-Joseph. Qui va marquer au buzzer. Et rendre un poil moins amer cette défaite. Sous-titrage ST' 501